La déformée des poutres, méthode de la double intégration. Dans cette vidéo, nous allons étudier une méthode mathématique de calcul de la déformée des poutres. À la fin de la présentation, vous serez capable de formuler, pour une poutre donnée, l'équation algébrique de sa courbe de déformation élastique et de la représenter. Considérons la poutre suivante, définie par sa courbe élastique sous l'effet d'une charge quelconque. Désignons par V sa déflexion en un point quelconque. Cette déflexion varie en fonction de l'abscisse X. Elle est nulle aux extrémités de la poutre, mais change de valeur le long de la travée de la poutre. Notre objectif est de rechercher l'équation algébrique permettant de calculer V à une position arbitraire X. Pour obtenir cette équation, traçons en un point quelconque de la courbe élastique, sa tangente, et désignons par θ l'angle que fait cette tangente avec l'axe des abscisses en point X. On s'accorde tous que la tangente de l'angle θ représente la pente de la courbe de déflexion VX au point d'abscisse X, et en termes mathématiques, on dira que tangente θ est la dérivée de la déflexion VX par rapport à X. Dans la suite de notre raisonnement, on admettra l'hypothèse des petites déformations, c'est-à-dire que les déformations relatives de la poutre vis-à-vis de ces dimensions sont très petites. Ceci nous amène à conclure que l'angle θ est aussi très petit et que sa valeur en radian peut être approximée à sa propre tangente. C'est-à-dire que si θ est exprimé en radian, nous pouvons écrire. Pour justifier que cette approximation est raisonnable, soumettons-la à une petite vérification. Considérons un petit angle θ est égal à 10 degrés. La conversion de θ en radian donne, et le calcul de sa tangente donne, On voit bien que, ces deux valeurs étant sensiblement égales, il est raisonnable de dire que pour de petits angles, θ est égal à tangente θ, et donc, nous pouvons écrire que, ce qui équivaut à, en intégrant les deux termes de cette relation, nous avons, Pour obtenir maintenant l'expression algébrique de V, nous devons intégrer la partie droite de l'équation dV est égale à θ dx, et pour ce faire, la déformation angulaire θ doit être aussi exprimée en fonction de x. Cela est possible en exprimant θ en fonction du moment fléchissant m, et comme nous savons comment exprimer le moment fléchissant m en fonction de x, nous pouvons aisément calculer l'intégrale. Voyons donc comment trouver la relation liant le moment fléchissant m à la déformation angulaire θ. Quand une poutre est soumise à la flexion, ses fibres supérieures de la comprimer pendant que ses fibres intérieures sont tendues. Plus précisément, les fibres externes ne sont pas les seules à subir ces déformations, mais la quasi-totalité des fibres à l'intérieur de la poutre se déforment. La partie supérieure de la poutre subit une compression, et ses fibres se raccourcissent, mais le taux de compression varie de fibre en fibre, c'est-à-dire que les fibres externes sont plus comprimées que les fibres internes. Par exemple, les fibres du plan A sont plus comprimées que les fibres du plan B. De la même façon, toute la partie inférieure de la poutre subit une tension, mais ses fibres externes sont plus tendues que ses fibres internes. Plus on se rapproche de la partie centrale de la poutre, moins de compression et moins de tension ont lieu. En effet, il existe un plan de la poutre sur lequel les fibres ne subissent aucune variation de longueur. Les fibres de ce plan ne sont ni comprimées, ni tendues. Ce plan sépare la zone comprimée de la zone tendue et est appelé surface neutre. Sur une vue en deux dimensions, ce plan est assimilé à un axe que nous appelons axe neutre. Ainsi, quand une poutre fléchit, toutes ses fibres changent de longueur à l'exception des fibres situées sur la surface neutre. Cette propriété de la poutre permet d'établir une relation mathématique simple entre la pente de la courbe élastique et la géométrie de la poutre déformée. Voyons comment établir cette relation. Considérons une très mince tranche de la poutre et désignons par dx sa largeur. Quand la poutre fléchit, cette tranche se déforme, comme le montre la figure suivante. Maintenant, désignons par dx la longueur de l'élément d'arc que décrit l'axe neutre de cette tranche de poutre. Cet élément d'arc est supposé appartenir à un cercle de rayon R. Ce rayon R est appelé rayon de courbure de la poutre. Nous pouvons donc écrire D'ailleurs, dθ et la différence entre θ1 et θ2, où θ1 et θ2 sont respectivement les angles tangents aux extrémités gauche et droite de la tranche de poutre considérée. En expériment R, en fonction de θ et de S, l'équation dθ multipliée par R est égale à dS devient et comme dS est un élément d'arc de l'axe neutre dont la longueur reste inchangée, on peut écrire En remplaçant donc dS par dx dans la relation dθ sur dS égale à 1 sur R, on obtient dθ sur dx égale à 1 sur R, ou encore En intégrant les parties de cette équation, nous avons Dans cette expression, θ est exprimé en fonction de R, mais nous avons besoin de l'exprimer en fonction du moment fléchissant M. Le problème à résoudre est donc d'exprimer le rayon de courbure R en fonction du moment fléchissant M. Probablement, vous savez que la déflexion d'une poutre est directement proportionnelle à l'intensité du moment fléchissant. Plus le moment fléchissant est important, plus la déflexion de la poutre est importante. Vous devrez aussi savoir que le rayon de courbure de la poutre est inversement proportionnel à l'intensité du moment fléchissant, c'est-à-dire que lorsque le moment de plus en plus important, le rayon de courbure R devient de plus en plus petit. Partant de ce fait, on peut aisément dire que le produit du moment fléchissant M et du rayon de courbure R reste constante dans tout segment de la poutre. Cette constante peut être déterminée à partir des propriétés géométriques de la section de la poutre et des propriétés mécaniques du matériau constituant la poutre. Plus précisément, on a O, E est le module d'élasticité du matériau constituant la poutre. I est le moment d'inertie de la section droite de la poutre par rapport à l'axe de flexion. En réarrangeant cette équation, on obtient l'équation 1 divisé par R égale à M divisé par EI qui définit la relation entre R et M. Et en remplaçant le terme 1 sur R par le terme M sur EI dans l'équation θ égale intégrale de 1 sur R dx, on obtient θ égale intégrale de M sur EI dx. Et comme V est égale à l'intégrale de θ dx, nous pouvons écrire soit Voilà donc l'équation qui nous permet de calculer la valeur de la déflexion en un point arbitraire x de la poutre. Cette équation prend une forme algébrique lorsque nous l'appliquons à une poutre. Maintenant, appliquons-la à quelques exemples. Considérons une poutre console soumise à une charge concentrée P appliquée à son extrémité libre. La longueur de la poutre est L. Nous voulons formuler l'équation de la déformée de la poutre. Nous allons considérer que la poutre a une section droite uniforme sur toute sa longueur. Nous allons également considérer que la poutre est faite d'un matériau dont le module d'élasticité E est constant. Pour aboutir à l'équation de la déformée de cette poutre, nous devons dans un premier temps trouver l'équation algébrique du moment fléchissant M le long de la poutre, ce qui nous permettra par la suite de résoudre l'intégrale. Les réactions à l'appui de la poutre sont une force de cisaillement P et un moment fléchissant PL, toutes deux à l'encastrement. L'équation DE du moment fléchissant de la poutre est donc Si vous n'êtes pas sûr de comment cette équation a été obtenue, veuillez bien suivre la leçon SA07. Procédons alors à l'étape de la double intégration. Dans le cas présent, nous avons juste besoin d'intégrer M étant donné que E et I sont constants. On a donc Et intégrant l'expression MX égale PX moins PL, nous avons En intégrant encore une fois cette expression, nous avons C1 et C2 sont des constantes d'intégration et peuvent être déterminées en utilisant les conditions aux limites. Étant donné qu'il s'agit de deux constantes, nous avons besoin de deux conditions aux limites. Ces deux conditions aux limites sont La pente de la déformée à l'encastrement, c'est-à-dire à l'abscisse X égale à zéro, est nulle. Et la valeur de déflexion à l'encastrement, c'est-à-dire à l'abscisse X égale à zéro, est nulle. L'équation de la déflexion est Celle de la déformation angulaire est obtenue en dérivant l'expression de la déformée V de X par rapport à X. On a alors En appliquant les conditions aux limites précédemment définies, on a La pente de la déformée à l'encastrement, c'est-à-dire à l'abscisse X égale à zéro, est nulle. Et la valeur de déflexion à l'encastrement, c'est-à-dire à l'abscisse X égale à zéro, est nulle. La forme simplifiée de l'équation de la déformée de la poutre est donc Soit Intéressons-nous à un dernier exemple avant de clore ce chapitre. Considérons une poutre sur appui simple soumise à une charge uniformément répartie. Comme dans l'exemple précédent, nous allons considérer que la poutre a un module constant et qu'elle est faite d'un matériau dont le module d'élasticité E est également constant. L'exercice est de formuler l'équation de la déformée de la poutre. L'équation du moment fléchissant de la poutre est Mx égale à 500x moins 50x au carré. Nous savons aussi que la déflexion est obtenue par l'expression Et comme le produit E fois I est constant, nous pouvons écrire Ou encore En intégrant donc deux fois l'expression 500x moins 50x au carré, on obtient Pour déterminer les constantes d'intégration C1 et C2, nous avons besoin de deux conditions aux limites qui sont La valeur de la déflexion à l'appui rouleau, à gauche, c'est-à-dire à l'abscisse x égale à 0, est nulle. La valeur de la déflexion à l'appui rotule, à droite, c'est-à-dire à l'abscisse x égale à 10, est nulle. En appliquant ces deux conditions aux limites, nous avons En remplaçant C1 et C2 par les valeurs, on a Soit Cette équation a plusieurs utilités. Elle peut être utilisée pour calculer la déflexion de la poutre à un point arbitraire x. Elle peut être utilisée pour déterminer le point de déflexion maximum dans la poutre. Elle peut être aussi utilisée pour tracer la courbe de la déformée de la poutre. En remplaçant La mesure de la déformée de la déformée de la déformée de la déformée d'un point de déflexion Merci.